A quoi on s'adresse ? Donc la programmation est cruciale. Il y a le choix des longueurs d'onde, le kit de buzz, la fluence, et toujours adapté à l'indication. Donc quand on a des bons programmes, c'est vraiment bien. Alors maintenant, je voudrais finir par la photobiomodulation et la radiothérapie. Parce que l'IGL, ils ont créé un premier enseignement sur la photobiomodulation. Pour ça, je dois dire avec Christine, quand on a vu que les cancérologues s'y mettaient, et après toutes les controverses qu'il y a eu, on s'est dit, enfin, les cancérologues s'y mettent, et donc maintenant, ça va remettre toutes les formulateurs. Et donc, il y a cet enseignement. Alors, j'ai fait un cours dans cet enseignement. Et j'avais donc des expériences. Alors, on m'avait adressé cette date qui avait été brûlée par la radiothérapie. C'était pour un cancer recteur. Ça, c'était photo prise par l'interne. Quand je la reçois, c'était devenu très hypertrophique. Le 2-2, on fait les séances. Le 10-2, vous vous rendez compte ? Alors, au passage, elle souffrait beaucoup. Et là, bon, elle souffrait peu. Ensuite, on a pu reprendre la radiothérapie. Et tout s'est bien passé. Il n'y a plus eu de récidive. Et là, c'est une autre, et c'est encore pire, point de vue inflammation et douleur. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que tout s'est arrangé. L'information disparue. Là, ça désquamait tellement c'était violent. Et il était possible de reprendre la radiothérapie. Donc, la photobiomodulation a été curative et préventive. Autrement dit, la photobiomodulation, les perspectives sont absolument immenses. Et maintenant, on est arrivé à un stade de maturité au niveau de la peau qui est très intéressant parce qu'on peut avoir des programmes qui marchent bien. On obtient, on sait bien ce qu'on fait, ce qu'on obtient. Et puis, on va voir apparaître des traitements dans d'autres indications. Donc, ils travaillent beaucoup sur le cerveau, sur un tas de choses. Et donc, tout ça, ça va continuer, ça va entrer dans l'allée quotidienne quasiment, dans un tas de domaines. Et en tout cas, en cabinet, on s'en sert sur la bichy, dans mon cabinet, tout en compte. parce qu'on a des patients qui viennent juste pour ça, genre cloasma, acné. Et puis après, il y a tous les traitements associés. Lorsqu'on fait des injections, des life food, on fait toujours une séance à la fin. s'il y a la moindre irritation, ça rassure. Et puis, pour l'équipe, pour les patients, c'est vraiment super. Et puis, ça permet de terminer. Lorsqu'on a fait un geste un peu agressif, on termine par de la douceur. Alors, du coup, je dis à mes patients, vous voyez ici, le méchant, c'est moi, on ne croirait pas. Et moi, je vais vous faire un peu mal, parce que je vais faire des techniques qui font mal. Mais après, il y a la gentille dans la salle à côté. C'est mon assistante. Et elle va vous installer sous une lampe. Alors là, ça sera génial. Vous allez vous sentir bien. Et voilà. Donc, les traitements se terminent avec cette séance. Et ça, c'est une sécurité, c'est un confort. C'est vraiment super. Donc, on s'en sert tout le temps. Tout le temps. Voilà. Je vous remercie.